On réouvre au mois de mai, les gens hésitent à se positionner en juillet-août bien évidemment, mais à la date du jour j'ai un taux de remplissage qui est supérieur à mes projections d'avant Covid et je m'installe plutôt dans des zones d'habitation de manière à reprendre la population, les gens qui viennent chez nous, ce sont des services de proximité. On ne vient pas dans un coworking s'il est à 30 minutes de là où tu habites. En revanche, on s'installe aujourd'hui, on en ouvre quatre en banlieue parisienne au premier trimestre, on les ouvre plutôt dans des zones tertiaires, mais là, 60-70% de la clientèle avec laquelle on est déjà en train de discuter, ce sont des gens qui viennent d'immeubles, voire du même immeuble dans lequel on s'installe ou d'immeubles, mais à proximité immédiate. Quand on s'installe, même si je signe un 9 ans ferme ou un 12 ans ferme, en fait, je suis plutôt parti pour 25 ans parce que si je déplace mon coworking, ne serait-ce que 300 mètres, je vais perdre une partie de ma clientèle. Donc, on en ouvre un autre. Donc, si jamais j'ai besoin d'en ouvrir un autre parce que je n'ai plus assez de place, mais on ne le déplace pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada